Hervé Bourges, le fondateur de l'ESTIC n'est plus le président comme l'appelaient ses collaborateurs et ses proches, a été le PDG de RFI, TF1 Public, puis de France Télévisions, et président du CSA. Plus jeune, il fut rédacteur en chef de témoignages chrétiens et croisé de la décolonisation. Sorti premier de l'école de journalisme de Lille en 1956, Hervé Bourges refuse le poste tant convoité au Figaro, préférant rentrer à l'hebdomadaire témoignage chrétien, militant contre la guerre d'Algérie. Deux ans plus tard, il est appelé à servir sous les drapeaux en Algérie et effectue 30 mois de service. A son retour, il devient membre du cabinet d'Edmond Michelet, ministre de la Justice sous le général de Gaulle. Après être devenu réacteur en chef de témoignages chrétiens, il est appelé au cabinet du président en Algérie, par le premier président de la République algérienne, Ahmed Benbella. Il devient conseiller de Benbella dans l'Algérie indépendante. A partir de 1970, il crée et dirige l'école de journalisme de Yaoundé au Cameroun de 1970 à 1976 et devient, en 1976, directeur de l'école supérieure de journalisme de Lille, à la suite de Robert Hénard. Il dirige ensuite Radio France Internationale puis il est nommé à la tête de TF1 avant de devenir PDG de Radio Monte Carlo. Le 19 décembre 1990, Hervé Bourges est nommé à la tête d'Antenne 2 et de FR3 à la place de Philippe Guillaume. C'est sous sa présidence que furent rebaptisés les deux chaînes publiques sous les appellations de France 2 et France 3 le 7 septembre 1992, au sein du groupe France Télévisions, forment ainsi le groupe France Télévisions. Ses qualités politiques et diplomatiques le font nommé ambassadeur de France auprès de l'UNESCO en 1993, dont il fut auparavant directeur de l'information et porte-parole. Deux ans plus tard, il est nommé préside du Conseil supérieur de l'audiovisuel. A eu terme de son mandat au CSA, Hervé Bourges devient préside de l'Union Internationale de la Presse Francophone, UPF. Parallèlement en 2003, il préside l'année de l'Algérie en France et en 2004, l'Organisation Internationale de la Francophonie le nomme grand témoin francophone des Jeux Olympiques d'Athènes. En 2008, il remet un rapport pour une renaissance de la francophonie au ministre de la Coopération de la Francophonie. Le 14 juillet 2013, Hervé Bourges est nommé commandeur de la Légion d'honneur. En 2003, Hervé Bourges est l'auteur du documentaire Un parcours algérien réalisé le Alain Ferrari et diffusé le 10 octobre 2003 sur France 2 en deux fois 90 minutes. En 2012, il est l'auteur du film documentaire En deux parties l'Algérie à l'épreuve du pouvoir réalisé par Jérôme Sesquin et diffusé le pour la première partie L'Air Autoritaire 1962-1988 épisode 1 le dimanche 13 avril à 22 heures.